Dans le débat d'idées mené par le mouvement transhumaniste, ce qui est en jeu n'est pas seulement l'ouverture des esprits et l'évolution des mentalités afin que davantage de choix technologiques soient possibles. Il est également nécessaire de contribuer à ce que chacun se rende compte à quel point la dynamique transhumaniste est déjà présente dans nos sociétés. Autrement dit, il faut réaliser que diverses pratiques transhumanistes font déjà notre quotidien, parfois depuis longtemps. L'exemple le plus souvent mis en avant par les porte-parole du mouvement est celui des vaccins. Une pratique invasive qui modifie durablement, voire dans certains cas de manière définitive, la biologie du receveur, qui lui confère une capacité qu'il n'avait pas à l'état naturel, c'est-à-dire à strictement parler selon les données de sa naissance, et que lui-même considère comme une amélioration de sa condition. Mais si l'on s'accorde sur une telle définition, pour dire en quoi une technique, une substance ou un appareillage relèvent du transhumanisme, il devient possible d'en identifier d'autres. En effet, une dimension importante de la tendance à l'amélioration humaine consiste à prendre conscience de ce que nous pouvons choisir délibérément d'utiliser une technique, non pas seulement pour en obtenir un effet thérapeutique ou à court terme, mais en espérant en tirer une transformation à moyen ou long terme, voire de façon définitive. Ainsi, la pratique de la vaccination, tant qu'elle n'était conçue comme une prévention dans un cadre médical, ne pouvait pas être qualifiée de transhumaniste. Par contre, ce n'est plus le cas à partir du moment où elle est poursuivie, généralisée, et même systématisée par des réglementations contraignantes, en toute connaissance de cause sur les possibles effets à long terme, sur notre biologie, et à partir du moment où l'on modifie délibérément la condition physiologique d'un humain dans un but ouvertement mélioratif, alors l'acception transhumaniste s'impose. Nous pourrions prendre divers exemples, mais il sera ici question d'une autre pratique mondialement répandue de nos jours, la contraception, et notamment la contraception orale ou médicamenteuse, c'est-à-dire la pilule. Les contraceptifs oraux, tout comme les médicaments, sont des objets de technologie. C'est notamment vrai de la pilule classique, dont les propriétés sont basées sur l'action d'hormones de synthèse. Celles-ci imitent les hormones naturelles, notamment la progestérone et les estrogènes, qui sont impliqués par exemple dans l'ovulation. Mais elles n'en restent pas moins des substances chimiques non naturelles. Surtout, il est clair que la plupart du temps, l'objectif visé n'est pas thérapeutique. Il ne s'agit ni de prévenir une détérioration de la santé, ni de chercher à réparer, encore moins à retrouver une fonction perdue. Tout au contraire, il s'agit ici d'empêcher une fonction naturelle, qui réalise même l'un des principes essentiels du vivant, la reproduction. Ce n'est pas pour rien si, depuis des siècles, des églises de toutes sortes sont ventes debout contre toutes sortes de formes de contraception. Par ailleurs, l'usage de la pilule, il est susceptible de transformer de manière importante l'équilibre physiologique des personnes qui l'utilisent. Chez la femme, nausée, maux de tête, sein douloureux, voire baisse de la libido, semblent être des conséquences assez fréquentes. Et parfois, des effets secondaires pénibles contraignent l'abandon de l'usage de ce contraceptif. A l'inverse, on s'est rendu compte que la pratique de la pilule, la prise de la pilule, pouvait être bénéfique pour d'autres raisons que la contraception. Elle peut, par exemple, aider à modérer l'acné ou surtout à atténuer les règles douloureuses. Mais en échange, jusqu'à présent, l'approche hormonale n'est attestée comme efficace, généralement bénigne et pratique, que chez la femme. Chez l'homme, l'utilisation d'hormones oblige à un traitement de long terme. La production de spermatozoïdes est en continu. Il faut attendre plusieurs mois pour que la stérilité soit constatée ou, à l'inverse, que la production soit retrouvée et que, pour conséquence, cette solution n'est pas mise sur le marché. Diverses pistes alternatives sont poursuivies, dont tout récemment celle de l'adénilate cyclase soluble, SAC, qui aurait la faculté d'inhibir rapidement la mobilité des gamètes mâles. Mais les tests de cette solution n'ont été réalisés pour l'instant que sur des souris, et aucune autre méthode n'a encore passé de manière satisfaisante les tests cliniques. Par ailleurs, les effets secondaires dont il vient d'être question précédemment sont des effets constatés à court ou à moyen terme. Mais on peut se demander ce qu'il en est des effets à long terme. Il paraît probable qu'après des années d'utilisation chez une même personne, ce qui peut correspondre jusqu'à deux ou trois décennies, les effets soient difficilement réversibles. Selon diverses études, la pilule pourrait être impliquée dans l'aggravation des risques de cancer, de problèmes cardiaques ou circulatoires, de dysfonctionnements bilien ou encore de troubles dépressifs. Enfin, théoriquement, il n'est pas impossible qu'une partie de ces effets, positifs ou négatifs, se transmettent par voie épigénétique, au moins sur quelques générations. Simplement, à ce jour, faute de recul et d'études longitudinales à ce sujet, ces conséquences éventuelles demeurent inconnues. Il est intéressant que ces deux particularités, c'est-à-dire la quasi-irréversibilité d'une part et la transmission possible à une partie de la descendance d'autre part, ne sont pas des éléments généralement retenus pour condamner la pilule. Il en va d'ailleurs de même de diverses pratiques médicales, qui imposent à ce jour une irréversibilité ou quasi-irréversibilité, et ça, sans que cela ne pose de problème à la plupart des gens et aux autorités publiques. On l'a vu, donc, c'est notamment le cas de beaucoup des vaccins qui sont inoculés dès l'enfance. Et pourtant, bon nombre des critiques du transhumanisme utilisent l'argument de l'irréversibilité pour dire à quel point, selon eux, ces techniques sont dangereuses et problématiques. Cela montre qu'en réalité, l'argument de l'irréversibilité, il est hypocrite. Il fait l'objet d'un usage selon deux poids et deux mesures. Quand une technique est nouvelle ou en cours d'adoption, certains vont la critiquer au motif de ses potentiels effets irréversibles, mais quand il s'agit d'une technique installée depuis assez longtemps, ces effets sont acceptés. Il en découle que l'irréversibilité n'est pas une condition pour qu'une technique soit considérée comme relevante du transhumanisme. Ce qui est important, c'est seulement de s'assurer que les effets obtenus sont globalement positifs et donc apportent une amélioration. Disons également un mot sur les autres modes de contraception. Quid des contraceptifs mécaniques ? Le préservatif, le stérilet, le diaphragme, etc. Ou de la pilule du lendemain. A priori, ils semblent ne pas pouvoir impacter beaucoup la physiologie de leurs usagers à long terme. Leur emploi est généralement de durée momentanée, où leur pose est réversible. Et surtout, ils ne produisent pas d'échanges chimiques directs ou durables avec notre métabolisme. Néanmoins, ils continuent à répondre à cette définition élémentaire, améliorer la condition biologique des personnes qui en font usage grâce à une technique. On pourrait considérer qu'il s'agit d'une espèce de transhumanisme de faible degré, si vous voulez. Mais que dire alors des opérations radicales comme la ligature des trompes, ou la vasectomie. Dans ces situations, l'impact sur les corps est bien plus important. Et on notera que dans ces cas-là, il n'est pas question d'augmenter quelque chose, mais de supprimer un fonctionnement au contraire. Et ceci ne contredit nullement la définition précédente. Une amélioration humaine peut très bien passer par une diminution, et même une suppression. Au final, que les moyens de contraception utilisés soient peu ou très invasifs, qu'ils soient d'un effet ou d'une présence courte ou durable, et que cet effet soit réversible ou non, le plus important paraît être que les personnes qui les utilisent, malgré d'éventuels effets négatifs, c'est particulièrement le cas de la pilule, et bien ils le font parce que tout bien considéré, ils et surtout elles considèrent que cela améliore leurs conditions biologiques. Ils et elles peuvent mieux contrôler leur fertilité ou leur fécondité. Cet élargissement de la palette des choix me paraît très bien correspondre à l'idée que je me fais du transhumanisme. D'autant plus qu'il a contribué à la transformation des rapports de pouvoir autour du contrôle de la fécondité. Cette dimension des rapports sociaux qui a profondément marqué toutes les communautés humaines depuis la nuit des temps s'en est trouvée bouleversée. Les femmes d'abord, dont le corps était un enjeu, ont pu commencer à se réapproprier elles-mêmes. Et cette libération, encore difficilement à l'œuvre un peu partout sur la planète, est la marque d'un très grand progrès de société. Un progrès humain permis grâce à une technique, une avancée d'un transhumanisme technoprogressiste. Voilà, j'ai publié cet article le 27 avril 2023 sur le site de l'Association française transhumaniste Technoprog sous le titre « Difficile à avaler, la pilule contraceptive est transhumaniste ». Et vous pouvez trouver le lien de cet article si vous voulez en consulter les notes et les références dans la description ci-dessous. Au revoir, à la prochaine.